bonsoir à tous je remercie le cercle du coin de m'avoir invité je suis le lien du temps pour ceux qui ne connaissent pas je suis directeur général de blockchain partner mais avant tout mon activité principale c'est d'être un mec qui kiffe le bitcoin et d'être dans le bitcoin depuis longtemps quoi donc sur le côté je gère une boîte mais ça c'est c'est voilà il faut bien s'occuper la journée sinon on s'emmerde mais avant tout je suis bitcoinère j'ai envie de répondre à la question de notre ami journaliste est-ce que le bitcoin est libertarien je pense qu'il y a une très bonne raison pour laquelle il ya beaucoup de libertariens qui sont entrés dans bitcoin au début c'est que les libertariens sont anti-état et c'est une des seules modèles en particulier numérique qui dépend pas d'un état premièrement et second point c'est une monnaie où même c'était pas parfaitement anonyme on peut être très anonyme avec et cette deuxième propriété elle plaît beaucoup aux gens qui ont soit envie de payer moins d'impôts soit envie que les gens ne sachent pas combien ils ont d'argent et de contrôler vraiment eux ses propriétés ça en fait de facto une monnaie qui est très libertarienne alors après ce que c'est bien est ce que c'est mal c'est un débat mais je pense que c'est quand même quelque chose qui est lié à ses propriétés techniques et qu'on peut en objets de faire avec malheureusement enfin malheureusement pas moi j'en suis très content parce que je suis intérieure mais je pense qu'il ya des c'est assez intéressant d'ailleurs parce que quand j'ai démarré dans le bitcoin en 2011 il ya beaucoup de gens qui pensaient qu'avec bitcoin ça va être l'abolition du capitalisme qu'on allait réduire les inégalités c'est à dire que au début du bitcoin il ya beaucoup de gens qui voulaient juste changer les choses qui se disaient bon ben voilà le capitalisme avec bitcoin il va être différent il y aura plus de moins d'inégalités etc il ya plus beaucoup de gens qu'ont ce discours là aujourd'hui dans la communauté bitcoin donc je pense qu'il ya une évolution et que les gens comprennent mieux le bitcoin et se rendent compte que ça va pas changer le fait qu'il ya des riches des pauvres et bon ça c'est mon avis mais on pourra en rediscuter après je vais revenir sur le sujet puisque là j'ai dérivé un petit peu avant de démarrer je voudrais faire un petit sondage pour voir un petit peu les corps en présence déjà qui a du bitcoin dans la salle voilà on a une forte majorité de bitcoin heures c'est bien donc on est tous entre amis même si on a des petits différences là on est le congrès du parti communiste il ya des staliniens des marxistes mais on s'aime quand même quoi on est tous dans le même camp font qui supportent bitcoin corps principalement et le fait de rester un meilleur ok quand même pas mal pas mal pas mal qui supportent bitcoin cash il ya des gens courageux messieurs je vous applaudis c'est pas facile d'être en minorité qui supportent bitcoin 2x enfin segweek 2x voilà donc on voit que déjà il ya des très fortes majorité donc tous ceux qui n'ont pas levé le doigt je pense qu'en fait vous savez est ce que vous savez de quoi on parle quand je dis segweek 2x ok donc je vais je vais réintroduire un peu tout ça parce que sinon vous allez vraiment fortement vous embêter en gros en fait c'est quoi c'est quoi cette histoire des de bitcoin corps coin cash segweek 2x en gros il ya un concept fondamental dans le bitcoin qui est la taille des blocs cette taille des blocs elle a été fixée à un méga octet à un certain moment donc un bloc sur un toutes les 10 minutes les transactions elles sont mises dans le bloc et ça le paramètre qui fixe la taille des blocs extrêmement important puisque puisqu'on ne peut pas avoir plus d'un méga de transactions toutes les 10 minutes ça limite le nombre de transactions qu'on peut faire sur le réseau donc il ya une limite qui est aujourd'hui de je sais plus 3 4 transactions par seconde avec un méga octet et le débat c'est est ce qu'il faut l'augmenter donc il ya différents camps il ya bitcoin cash qui est un fort de bitcoin qui a dit il faut l'augmenter tout de suite à 8 méga parce qu'il faut qu'il y ait plus de gens qui utilisent du code segweek 2x c'est un espèce de compromis je vais pas rentrer dans les détails de ce que c'est segweek parce que c'est trop technique on va dire pour tout le monde mais un des principes c'est de faire un espèce de middle ground et de rester à 2 méga il ya bitcoin corps qui sont les mainteneurs du client principal on va dire qui eux souhaitent que ça reste un méga quoi qu'il en soit donc c'est un débat qui divise un peu la communauté depuis deux ans alors oui et non qui la divise parce qu'il ya quand même une grosse majorité de défenseurs de bitcoin corps pour plein de raisons qui sont malheureusement de mon point de vue mauvaise mais mais je vais y venir donc déjà le premier truc que je voudrais faire remarquer c'est que on assume souvent que ce qui a été choisi historiquement notamment en bitcoin ou dans d'autres choses c'est des choix optimaux et on a des espèces de biens cognitifs qui font qu'on a tendance à défendre les choix qui ont été faits parce qu'ils ont été faits à un moment donné on peut l'entendre par exemple même dans la bouche de jacques favier et d'adlie à un moment donné ils ont dit bon bah voilà 10 minutes c'est un choix optimal parce que bla 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 bah non on s'est rendu compte que faire 1 1 minute comme pour l'itcoin en gardant tous les mêmes paramètres par ailleurs ça posait aucun problème thérom ils sont allés jusqu'à 12 secondes ça pose aucun problème en fait il n'y a pas c'est juste que ça touchait à un moment donné alors il y a eu des forts mais c'est pas un problème qui est lié à ces douze secondes il y a eu des enfants qui sont venus en arrière sur des tailles de 20 blocs quand même donc il y a eu des orphelins des orphelins oui mais les orphelins ils n'ont pas été liés à la durée des blocs ils ont été liés au fait que le protocole a forqué entre les différentes versions des blocs quoi pourquoi non enfin bon je veux bien qu'on fasse les questions après mais effectivement pour moi ça n'a pas forqué parce qu'il y avait douze secondes enfin 16 secondes dans les blocs ça a forqué parce qu'il avait deux versions du protocole qui avait un protocole différent très clairement enfin si tu divises par deux la durée plus double la probabilité de forquer bah c'est mathématique non enfin alors pourquoi ça forque au niveau d'un protocole blockchain mettons on a une chaîne comme la chaîne Bitcoin pourquoi ça peut forquer parce qu'à un moment donné dans les clients qui implémentent ce protocole il y a une différence il y en a un qui a soit un bug soit qui a implémenté quelque chose différent et donc il y en a un qui va dire bah ce bloc est valide l'autre va dire ce bloc pour moi n'est pas valide et là on a un fork et le fait que ça soit une minute ou dix minutes ou cinquante minutes ça parle de réorganisation on n'a pas de fork on parle pas d'organisation c'est un fork oui c'est un fork alors il y a des débats c'est-à-dire qu'en général une réorganisation ça arrive tout le temps c'est ce qu'on appelle un bloc en feu là je propose qu'on laisse parler parce que je sais que vous n'êtes pas un sport il s'en tirera vivant et on restera amis mais si on appelle une réorganisation un fork il y en a tous les jours en général ce qu'on appelle fork c'est quand le protocole soit change de version c'est-à-dire qu'il implémente quelque chose de nouveau comme cegwig soit parce que le protocole il change carrément et comme ça s'est passé plein de fois sur Ethereum on appelle en général passer un fork quand il y a une réorganisation sur d'autres blocs on appelle ça voilà une réorganisation bref donc voilà juste je voulais dire qu'on assumait souvent que les choix qui avaient été choisis historiquement étaient optimaux et bon on peut discuter des détails que ça pose des problèmes en tout cas l'itcoin et d'autres monnaies ça marche très bien et les temps des blocs sont différents c'est juste pour venir sur ce bien politique alors mon but c'est pas de défendre une implémentation plutôt qu'une autre c'est de dire avant tout que il n'y a pour moi quasiment que des avantages avoir des blocs plus gros et que un discours qui est souvent tenu c'est à dire qu'en termes de sécurité à avoir des blocs plus gros on va avoir d'énormes problèmes pour moi c'est un discours qui est faux et un autre point sur lesquels qui est souvent mis en avant c'est que ça va réduire la décentralisation du protocole donc de la même chose ça je pense que c'est faux pour plein de raisons techniques donc je vais pas aller à fond dans ces raisons je vais les survoler un petit peu mais si vous voulez après on pourra les approfondir plus tard une autre fois donc déjà premier point quel est l'intérêt d'avoir des blocs plus gros parce qu'évidemment si ça sert à rien il n'y a aucun intérêt d'essayer d'augmenter les blocs donc en gros d'avoir des blocs plus gros ça permet deux types de bénéfices le premier tout simple ça permet d'avoir plus de transactions donc plus d'utilisateurs le deuxième ça permet d'améliorer l'expérience des utilisateurs ça je vais développer un petit peu pourquoi alors les bénéfices ils sont vraiment évidents la plupart mais je trouve que c'est pertinent de les rappeler alors évidemment ces bénéfices ils n'ont un intérêt que si les blocs sont déjà pleins ou presque pleins si vous avez déjà des blocs comme sur l'itcoin qui sont énormes avec des blocs tout le temps et que l'utilisation est faible ça sert à rien votre bloc si vous augmentez la taille tout ce que vous risquez c'est qu'à la limite ça se fasse foudé par des attaques mais il n'y a aucun gain à augmenter la taille des blocs quand ils ne seront pas utilisés et par contre quand on a des frais de transaction qui dépassent un certain longtemps que ce soit un dollar, deux dollars, cinquante centimes etc ça va avoir un vrai impact parce que ce qui se passe effectivement avec le fee market c'est assez simple la taille elle est limitée donc ce qui va se passer c'est que tout le monde veut essayer de rentrer dans le bloc d'avoir de la place parce qu'en fait le fee market alors excusez moi je parle de trucs techniques je vais peut-être les introduire le fee market c'est le fait que quand vous faites une transaction sur bitcoin vous mettez un montant associé à votre transaction et cet argent va aller au mineur qui va miner le bloc et donc il y a ce qu'on appelle un fee market quand les blocs sont déjà pleins de transactions et c'est quoi ce fee market ? c'est le fait que vous allez devoir enchérir avec les autres qui veulent passer leur transaction dans le bloc et si votre enchère fait partie des plus grosses votre transaction va être incluse dans le bloc donc ce fee market il a une importance pourquoi ? parce qu'en fait comment dire si vous voulez si par exemple il faut payer s'il y a 1000 personnes qui veulent rentrer dans le bloc et qu'il n'y a que 900 places ceux qui vont payer les 100 le moins cher ils ne vont pas rentrer donc ce qui se passe avec le fee market c'est qu'une fois que les frais de transaction sont assez gros ça va monter tant qu'il n'y a pas quelqu'un un business ou un utilisateur qui dit bon bah pour cette transaction je ne vais pas utiliser bitcoin parce qu'effectivement à un moment donné vous vous dites c'est trop cher et bitcoin à un certain moment les frais de transaction recommandés ont atteint plus de 5 dollars et quand on atteint des situations pareilles c'est vrai que forcément ça fait partir soit vers d'autres chaînes soit vers d'autres use cases dans mon métier j'ai souvent conseillé des start-up et des grands groupes et malheureusement c'est un peu triste mais j'ai passé beaucoup de temps à dire bah non vous ne pouvez pas utiliser bitcoin bah non vous ne pouvez pas utiliser bitcoin pour une raison très simple c'est qu'il n'y a aucun choix au niveau de la communauté bitcoin qui est de dire bon bah si les frais de transaction les atteignent à un niveau trop élevé par exemple plus de 50 centimes on va faire ce qu'il faut augmenter la taille des blocs pour que ça reste à un niveau raisonnable et il y a peu de use cases finalement qui peuvent se dire ah bah oui pour mon use case ça ne pose aucun problème que le prix des transactions il soit de 2 dollars, 3 dollars alors il y en a évidemment des use cases où c'est le cas notamment l'ancrage notamment d'autres use cases mais pour la plupart des business models c'est absolument pas possible d'utiliser bitcoin comme ça donc alors ça évidemment comme je l'ai dit ça permet de faire plus de transactions donc plus d'utilisateurs potentiels donc potentiellement un prix plus élevé parce qu'évidemment si plus de monde utilise bitcoin bah forcément ça fait plus de capital dedans un plus bon prix alors un autre point important quand les blocs sont pleins qu'est-ce qui se passe ? c'est qu'il y a de la compétition pour l'espace ça va réduire un peu la qualité de l'expérience d'utilisateur qu'on a parce qu'on va faire une transaction on va pas être inclus immédiatement parce qu'il peut y avoir ce qu'on appelle des backlogs c'est à dire que quand les blocs sont pleins on peut se retrouver dans des files d'attente avec plein de gens parce qu'on a pas mis assez de frais de transaction et donc notre transaction elle peut passer dans 30 minutes, 40 minutes elle ne passe pas forcément immédiatement donc on a une expérience d'utilisation qui est moins bonne de ce fait là l'autre problème qu'on peut avoir quand les blocs sont pleins c'est que ça augmente le risque de se prendre des attaques de double spam alors c'est quoi le double spam ? le double spam c'est quand vous faites une transaction sur le réseau elle se retrouve dans tous les nœuds du réseau elle n'est pas confirmée à ce moment là c'est à dire elle n'est pas encore dans un bloc mais elle est sur le réseau et ça c'est ce qu'on appelle une transaction pas confirmée et c'est très intéressant pour les marchands de pouvoir accepter ces transactions non confirmées mais quand il y a des backlogs et que les blocs sont parfois pleins parfois pleins pleins c'est assez dur d'estimer quel niveau de fil va permettre à une transaction d'être incluse dans un bloc c'est assez dur pour les marchands et les services d'estimer si une transaction va être dans un bloc et si vous voulez si une transaction elle reste dans la mémoire des nœuds pendant une heure, deux heures etc vous avez autant de temps pour tenter une attaque au contraire si les blocs ne sont pas pleins dès qu'une transaction est broadcastée avec des frais raisonnables on peut estimer avec une grande probabilité si elle va être incluse ou pas et donc on a un risque qui est possible de prendre des attaques de double spam un autre point qui n'est pas du tout intuitif c'est ce qu'on appelle la fongeabilité c'est à dire qu'en fait s'il y a plus de transactions de bitcoin vous avez un anima et une privacy qui est beaucoup plus grande pourquoi ? parce que tout simplement imaginons qu'il n'y a que 10 personnes qui font des transactions à un moment donné si il n'y a que 10 personnes et que je sais que qu'Adly s'est acheté une Ferrari je vais pouvoir regarder sur la blockchain je vais pouvoir trouver le montant qui correspond à son achat et je vais savoir quelle est son adresse bitcoin s'il y a plein de transactions s'il y a beaucoup plus de gens qui utilisent bitcoin parce qu'il y a beaucoup plus de transactions à un moment donné ça devient beaucoup plus difficile de tracer les gens de trouver avec leurs activités qu'est-ce qu'ils ont fait parce qu'évidemment il y a plein de transactions dans la blockchain donc plus il y a de transactions plus il y a de données qui circulent et plus c'est dur de faire une analyse accessoirement il y a toutes les méthodes de ce qu'on appelle de mixage donc d'anonymisation vous allez pouvoir les utiliser parce que vous pouvez faire des transactions donc clairement si vous pouvez faire 10 fois plus de transactions quand vous faites un paiement vous allez pouvoir découper votre paiement en petits morceaux vous allez pouvoir faire des échanges utiliser des services de mixage etc et donc ça va vous donner un niveau d'anonymisation beaucoup plus grand dernier point, quand on augmente la taille des blocs la blockchain va avoir tendance à être droppée c'est-à-dire qu'on a tendance à moins la conserver donc forcément, potentiellement il y a plus de chances que ces données-là vont être supprimées donc on a un plus gros niveau de confidentialité quand il y a plus de gens qui utilisent bitcoin et dernier point qui paraît contre-intuitif le spam effectivement vous dites si la blockchain, les blocs sont gros ça fait plus d'espace qu'on peut spammer effectivement c'est vrai on peut spammer d'un espace beaucoup plus gros par contre imaginez encore une fois que dans la taille des blocs, il n'y a que 10 transactions si je veux forcer tous les utilisateurs à payer 100 dollars de transactions en les spammant il me suffit de faire 10 transactions avec 100 dollars pouf, j'ai rempli le bloc avec des transactions à 100 dollars si vous voulez rentrer dans le bloc, il va falloir payer 101 dollars par contre, si dans le bloc, il y a 10 000 transactions si je veux monter les frais de transactions à 101 dollars pour tout le monde il va falloir que je remplisse tout le bloc avec des transactions à 101 dollars donc en fait, on a une meilleure résistance au spam quand les blocs sont plus gros c'est un peu comme sur une autoroute effectivement, si les places sont déjà toutes prises si l'autoroute est déjà congestionnée ça va vous être encore plus facile de la congestionner plus que si au contraire elle est très fluide donc clairement, vous allez me dire bon ok, tous ces avantages sont super beaux qu'est-ce qui fait que du coup on n'augmente pas la taille des blocs ? alors la raison principale c'est que pour beaucoup de gens si on augmente la taille des blocs on attaque la décentralisation on attaque la résistance à l'ascenseur de bitcoin et techniquement du coup ça en fait une impossibilité puisque là on va perdre des critères qui sont fondamentaux de bitcoin alors déjà les bitblockistes dont je fais partie ce qu'il faut savoir c'est qu'on ne veut absolument pas perdre cette propriété fondamentale de bitcoin qu'est la résistance à la censure et à la décentralisation absolument pas une des raisons pour lesquelles on est bitblockiste c'est qu'on est convaincu qu'il n'y a aucune raison technique qui empêche de passer à l'échelle que ce soit sur bitcoin ou sur d'autres réseaux et on risque d'ailleurs de perdre notre effet de réseau si on continue de ne pas avancer pendant que les autres blockchains le font bon après pourquoi pas c'est pas grave je veux dire on pourrait appeler le cercle du coin la bulle du gaz point de blockchain sans Ethereum mais moi ça me tient à coeur en tant que fan du bitcoin en tant que bitcoineur je veux défendre bitcoin je veux qu'on garde un peu voilà que bitcoin serve encore que ce soit toujours une vraie crypto-curantie et si vous voulez il y a plein d'efforts qui sont faits par les gens pour démocratiser bitcoin pour que les marchands les acceptent mais en fait ça sert à rien si de l'autre côté on fait des initiatives pour être sûr que les personnes qui nous rejoignent et que les marchands ne puissent pas accepter les paiements donc après pourquoi pas mais on peut considérer que bitcoin c'est juste notre ordre digital pour acheter des ferrari alors je sais pas si économiquement ça marche effectivement d'avoir une monnaie qui est pas très utilisable par rapport à d'autres juste pour prendre de la valeur personnellement je pense pas mais enfin ça marche mais je veux dire j'ai tendance à penser que s'il y en a une qui fait les mêmes choses que bitcoin mais qui est beaucoup plus utilisable on va avoir tendance petit à petit à passer vers celle-là et moi c'est ce qui me fait peur donc je vais venir sur les éléments techniques un par un alors je sais pas si j'ai le temps parce que je prends un peu plus de temps que prévu comme c'est un juillet qui me tient à coeur donc à la limite Jacques-Favier a vu me plaquer dès que je dépasse un petit peu mon temps d'intervention le premier point technique qui est en général souvent mis en avant c'est ah mais c'est complètement stupide de faire du paiement avec bitcoin tu vas pas stocker ton café pour l'éternité dans la blockchain ça c'est quelque chose qu'on entend souvent donc il faut pas trop augmenter les blocs parce qu'après il va falloir des gigas des terras de stockage donc on ne peut pas le faire alors soyons clairs la blockchain à terme il ne faut pas la stocker et on peut la pruner c'est à dire ne pas la conserver sans aucun problème de décentralisation et de risque de sécurité alors ça Satoshi l'avait très bien compris c'est expliqué dans le white paper noir sur blanc je vous invite à aller le lire si vous l'avez jamais lu et en fait c'est très simple donc moi j'ai un 2 bitcoin j'ai mon full note j'ai toutes les transactions vous poserez vos questions après monsieur j'ai mon note bitcoin donc j'ai toutes mes transactions j'ai ma blockchain sur mon note bitcoin si je décide de ne pas conserver tous les blocs de l'année dernière ça ne pose absolument aucun problème de sécurité ça ne pose aucun problème qui fasse que j'utilise bitcoin indépendamment et que je l'utilise normalement et clairement je n'ai pas besoin de les garder je n'ai pas besoin de stocker si les blocs sont à 8 mégas 50 mégas, 100 mégas je n'ai pas besoin de les stocker il y a une chose qu'il faut posséder pour utiliser bitcoin c'est le set des transactions non utilisées qu'on appelle les UTXO donc votre note il a une liste des UTXO des transactions qui ne sont pas utilisées les vôtres et celles des autres et vous avez besoin de ça pour utiliser bitcoin pour vérifier qu'une transaction est valide pour vérifier qu'un bloc est valide d'abord le bloc Genesis c'est sympa c'est stylé on peut garder tous les tags de la blockchain parce que c'est sympa mais si on veut faire une modèle décentralisée pour une modèle ça ne sert à rien quand vous utilisez votre billet de 1 euro vous n'avez pas besoin de savoir tout ce qui lui est arrivé depuis les 10 dernières années et c'est ce qu'on fait aujourd'hui sur bitcoin c'est ce qu'on fait aussi sur la plupart des blockchains moins sur d'autres mais ça n'a aucun avantage en termes de résistance à la censure alors là vous allez me dire ok ça c'est valide quand tu as ton full node il tourne chez toi il est sur ta machine mais quid du mec qui n'a pas de noeud bitcoin et qui veut installer un nouveau bitcoin un nouveau noeud bitcoin donc moi je suis un mec je vais installer un noeud bitcoin j'en ai pas je vais sur bitcoin.org pour télécharger mon client bitcoin et là vous pouvez me dire bon bah le problème c'est que je télécharge le code de bitcoin j'installe mon noeud mais je vais bien être obligé de retélécharger toute la blockchain et de la vérifier et si on fait du pruning ce qu'on veut faire c'est évidemment pour que la taille de la blockchain ne pose pas de problème c'est pas retélécharger les 10 années d'avant mais simplement prendre les derniers mois la dernière année etc donc vous pouvez me dire bon bah il y a un risque de faire partie parce que vous allez devoir faire confiance à quelqu'un qui va vous donner le set des UTXO c'est à dire la liste des transactions qui sont en attente vous allez avoir besoin de ça pour utiliser bitcoin bah en fait il n'y a pas vraiment un risque de faire partie pourquoi ? parce que déjà vous allez sur bitcoin.org pour télécharger bitcoin quand vous allez sur bitcoin.org vous ne relisez pas tout le code source vous vérifiez pas que votre compilateur le compile correctement vous faites confiance à d'autres gars qui vous disent que c'est ok et quand vous faites cet acte vous faites un acte de foi au moment où vous téléchargez un client bitcoin vous êtes sur un site web vous allez regarder ailleurs quand on vous dit que c'est correct et vous le téléchargez donc si vous téléchargez le set de l'UTXO en plus c'est exactement le même acte de foi il n'y a pas plus de risque de sécurité il pourrait y avoir un verre dans le code que vous téléchargez vous n'allez pas le vérifier s'il y a une transaction qui n'est pas dans le set vous n'allez pas le vérifier non plus donc vous faites confiance à d'autres personnes qui vont le vérifier pour vous mais on peut faire mieux que ça on peut avoir quand même juste le code source parce que ce qu'on peut faire c'est qu'on peut ancrer les UTXO ancrer c'est un peu compliqué c'est à dire qu'à chaque fois qu'il y a un bloc bitcoin ce que je pourrais faire c'est prendre tous les UTXO les organiser faire un hash de ça et le mettre au début de chaque bloc ça me permet très de vérifier de manière trustless que le set d'UTXO que je récupère sur Bitcoin Power il est correct alors ça personne ne l'a proposé je vais peut-être faire un papier pour le proposer mais on pourrait avoir le set d'UTXO qui serait ancré dans chaque bloc ça permettrait de même pas avoir si j'ose dire la liste des checkpoints enfin la liste des UTXO sur Bitcoin Power mais simplement en fait on mettrait son 2 on le lancerait on récupérerait la liste des UTXO de n'importe quel nœud du réseau et on pourrait vérifier via le fait que c'est ancré dans la blockchain que oui on a bien le set d'UTXO correct bon désolé je rentre vraiment dans la technique je suis allé un peu dans la technique mais le problème c'est que tous les arguments des gens qui vont vous dire qu'on ne peut pas ce qu'est l'un Bitcoin ça va être des gens qui sont en général très techniques parce qu'aujourd'hui le problème qu'on a dans Bitcoin c'est que c'est des gens techniques qui contrôlent un peu la vision de où va Bitcoin ils ont un point de vue qui est la majorité avec lequel je suis d'accord avec lesquels plein d'autres gens ne sont pas d'accord mais ils sont écoutés un peu aveuglément parce que les gens n'ont pas le background technique pour comprendre ce qu'ils racontent donc malheureusement on est obligé d'être un peu technique pour remettre en cause cette hégémonie je pense que je ne vais pas faire tous les points techniques un par un parce qu'en fait il y en a beaucoup ou alors je vais essayer de les faire en une phrase gardant sous la pédale il y a un gardant sous la pédale je vais regarder non mais je vais essayer de conclure en gros juste pour dire dans les arguments il y a hard forquer c'est dangereux parce que ça risquerait d'entraîner un split du réseau ça c'est un argument qu'on a entendu des années qu'est-ce qui s'est passé après des années à s'opposer à hard fork parce que c'était dangereux alors que ça arrive tout le temps dans toutes les autres cryptos sans aucun problème technique finalement on a eu un split des gens ils ont décidé d'hard forquer eux-mêmes parce qu'on refusait d'hard fork non je ne vais pas tous les faire mais en gros il y a des problèmes de propagation qu'on peut gérer sans problème il y a des problèmes de lourdeur des clients légers et de trustless l'USBV ça marche très bien même sans fraud proof il y a voilà il y a en gros si vous voulez venez discuter avec moi des arguments techniques il n'y en a pas vraiment de convaincants sur le fait qu'aujourd'hui on ne peut pas passer de 1 à 2 à 4 à 8 voilà je vais conclure là merci Jacques merci 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 Sous-titrage FR ?